Au revoir à toi chers prospecteurs. Un môme stressé de Hervé Mimran. C'était un film qui ne me tentait pas plus en fait. Si le film m'a attiré en salle, c'est quasiment uniquement pour la présence de Fabrice Lucchini au casting. Ce mec là a un charisme de dingue et je peux vous affirmer que voir un film avec Fabrice Lucchini, c'est voir une oeuvre de cinéma exceptionnelle. Mais en tout cas le mec a tout de même un charisme de fou qu'il arrive à tellement bien gérer que du coup sa seule présence donne envie de voir ce qu'un long métrage peut donner. Le résumé pour faire simple, un lave à pleurs est un entrepreneur tout ce qu'il y a de plus rigoureux que ce soit avec lui ou avec les gens qui l'entourent. Le temps c'est de l'argent. Mais cela va vite prendre une autre tournure lorsque l'homme d'affaires pressé et stressé va faire un AVC qui va lui coûter la parole et la mémoire. Il faut bien avouer que le film d'Hervé Mimran est assez classique, somme toute par moments bien grossier, bourré de clichés. Mais au bout du compte, un homme pressé est une oeuvre qui marche. Je trouve que le cinéaste français a vraiment réussi à créer un long métrage qui arrive à tenir son pitch de bout en bout, qui arrive à nous entraîner dans une histoire dans laquelle on se prend au jeu assez rapidement, où on arrive à contrebalancer assez bien ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas, ce qui est touchant et ce qui est simplement amusant, ce qui doit faire avancer le récit et ce qui doit simplement nous plonger dans la psyché du personnage. Je trouve que le cinéaste français a vraiment réussi la parfaite balance entre comprendre un protagoniste et comprendre l'enjeu de l'événement perturbateur qui l'amène à devoir se remettre en cause. Et du coup, ça donne lieu à une oeuvre de cinéma qui n'arrive pas à faire oublier les grossièretés, les clichés, les facilités que j'ai évoquées en début, mais arrive au moins à nous faire passer au-delà de ça et nous faire prendre conscience qu'il s'agit d'une oeuvre qui parle d'une maladie et qui en parle bien. Lorsque l'on souhaite parler d'une maladie, on souhaite avant tout voir un cinéaste parler des conséquences de celle-ci, mais également de comment un personnage, un être humain et son entourage, parviennent à surmonter ce qui semble être une épreuve difficile, parfois même insurmontable, il faut bien l'avouer. Hervé Mimran a donc choisi de nous parler d'un homme souffrant d'un AVC, mais surtout d'un homme souffrant d'un manque de compréhension du monde qui l'entoure, et donc en un sens, choisit de parler d'un sujet tout ce qu'il y a de plus commun, en se servant de la maladie comme d'un joli tremplin pour parler avant tout de l'homme et de son incapacité à communiquer. En termes d'écriture, je ne dirais pas qu'Hervé Mimran a réussi à composer l'histoire la plus exceptionnelle qui soit, je dirais simplement que j'aime beaucoup la manière avec laquelle il a réussi à composer une aventure qui soit assez claire dans sa tête pour qu'elle le soit dans la tête du spectateur. Ça devient rare des cinéastes français qui arrivent à rendre une histoire limpide du début à la fin sans se perdre au milieu. Il y a des clichés, il y a des grossièretés, il y a des facilités qui sont évidentes dans la construction de certains personnages, dans le déroulement de certaines séquences, dans les retournements qui sont amenés durant certaines scènes, mais il y a une chose que je retiens avant tout à la fin du long métrage, c'est que j'ai vraiment cette sensation qu'à aucun moment le cinéaste français n'a perdu de vue cette idée que son récit doit aller dans cette direction et qu'à aucun moment ça ne va déroger à cette règle. Ça va chercher le plus possible à explorer ce point-là pour faire en sorte que justement à la fin, la parabole évoquée tout du long du film soit plus claire que jamais. Et que du coup, en tant que spectateur, on se sent ému par cette histoire. On ait envie de se dire, si j'avais été à la place de ce personnage, j'aurais aimé que ça se passe de cette manière-là. Et c'est peut-être ce qui réussit à faire du scénario de Mimran, un scénario très clair dans sa composition, très clair dans son jeu entre drame et comédie. D'ailleurs, c'est assez perturbant de voir que les premières scènes de maladie, entre guillemets, sont drôles pour les personnages, sonnent amusantes comme nous, mais ne sont pas à mourir de rire. La bande-annonce a tendance vraiment à vendre une comédie. Je trouve que c'est avant tout un drame qui est teinté d'une certaine forme de comédie qui arrive à faire rire, mais qui surtout arrive à toucher le spectateur. Et c'est peut-être la plus grande force du scénario de Mimran. Dans la composition de son récit, l'auteur français réussit à dépeindre bien plus que simplement un ensemble de personnages qui pourrait sonner comme cliché. Il réussit à développer une émotion qui, je trouve, est d'une grande sincérité et d'une tendresse qui réussit d'une fort belle manière à transcender les barrières. C'est cela qui me fait aimer ce scénario et cette manière de concevoir l'écriture des personnages. C'est l'impression qu'il n'y a pas un besoin constant de la part de Mimran de vouloir absolument jongler entre comédie et drame, mais simplement de se laisser porter par une histoire et par ce que celle-ci va tout simplement évoquer au spectateur en fin de course. En termes de mise en scène, c'est peut-être le point où il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Le film est parsemé de superbes idées de réalisation. Il y a une scène que je retiens qui, pour moi, cristallise vraiment toute l'ambition de Mimran qu'il n'arrive pas forcément à faire ressentir dans le reste du récit. C'est une scène où le personnage d'Alain va aller à Pôle emploi et va chercher à parler à un conseiller. Je ne vous dis pas comment cette scène est structurée, mais la manière avec laquelle elle est amenée est vraiment, vraiment, vraiment émouvante. Parce qu'il y a une juxtaposition d'un ensemble d'émotions et d'immersion qui fait que nous, en tant que spectateurs, on ressent vraiment ce qui se passe à l'écran. On ressent chacune des émotions qui est véhiculée par le personnage, qui est véhiculée par le cadre, par le travail du montage. Et il y a notamment un très joli travail de montage que je trouve très intéressant tout au long du film autour de la rapidité de l'enchaînement de certaines séquences. Il y a tout un jeu au début du film où le cut a une importance, où le cut permet de rythmer l'ensemble du récit et permet de montrer que c'est un personnage qui va plus vite que le long-métrage en lui-même. Et au fil du récit, le montage va avoir une importance très, 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 très essentielle quant à l'immersion du spectateur. Parce que là où, au début, on se dit que le récit va fuser à 200 à l'heure, au fur et à mesure que le long-métrage avance, le récit prend son temps. Le récit va doucement, mais sûrement, se ralentir. Presque donner la sensation qu'il s'étire et qu'il devient presque trop long. Mais ça n'est jamais le cas. Et je trouve que c'est un très bel exercice que Mimran arrive très, très bien à gérer. Et ça contrebalance avec le fait qu'on a vraiment cette sensation que le reste du film sonne comme très classique. Le cinéaste français s'en sort pas trop mal. Mais il faut bien avouer qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort réellement de sa réalisation. Si ce n'est deux ou trois petites idées qui parsèment l'ensemble de sa mise en scène et qui réussissent réellement à sortir du lot comme étant de petites pépites de création audio et visuelle. Mais de cela, il n'y a qu'une petite surface qui ressort vaguement, mais qui ne réussit pas forcément à être plus qu'une petite anecdote au sein d'un tout qui aurait certainement mérité un peu plus de travail, un peu plus de profondeur et peut-être tout simplement un peu plus d'émotion et de finesse au sein de sa construction esthétique et tout simplement sensorielle. En termes de casting, j'ai trouvé l'élabectie plutôt juste, sans forcément être transcendante. Il y a d'autres rôles dans lesquels elle était plus marquante. Et je trouve que par exemple, le grand bain, elle se sert plus de sa posture. Et là, elle est vraiment trop en retrait, je trouve. Par contre, Rebecca Marder, qui joue la fille d'Alain, est très très bonne. Elle a un rôle qu'elle maîtrise vraiment à merveille. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Igor Gotesman, qui est plus un personnage de comique relief tout du long du film, mais il amène assez de légèreté pour faire en sorte qu'il arrive à vivre à l'écran. Et je trouve que c'est quand même une belle prouesse de la part de cet acteur qui est souvent relayée à des seconds rôles, alors qu'il faudrait lui donner un rôle un peu plus important. Et après, bon, Fabrice Luchini, mais honnêtement, c'est qu'à un moment, on a douté que Fabrice Luchini serait bon dans ce film. Fabrice Luchini est une nouvelle fois brillant. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que je vais vous apprendre ici, tant l'acteur a montré à quel point il voulait s'investir dans ses rôles et qu'ici, il le fait à merveille. Au bout du compte, Un homme pressé est une œuvre extrêmement touchante, d'une grande sincérité. C'est un film qui ne manque pas de grossièreté, qui est par moments très convenu, qui a tendance à céder à beaucoup de raccourcis, à s'étendre sur des fragments de récits qui ne sont pas intéressants, mais on n'a pas envie de retenir ça, parce que le film est sincère dans sa démarche, le film va jusqu'au bout de celle-ci, le film est clair dans ses intentions, et du coup, on a cette sensation que le film est clair avec nous. Et ça fait qu'Un homme pressé de Hervé Mimran, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle. Ce n'est pas le meilleur film français de l'année, ce n'est pas une œuvre transcendante, ce n'est pas une œuvre qui va être marquante, c'est une œuvre qui est touchante et qui est sincère, et rien que pour ça, ça va peut-être le coup de la voir. A plus !